Bonjour Isabelle, merci d'être là pour ce live Instagram sur les jobs étudiants. Dans le cadre de notre campagne Job d'été du réseau d'informations jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes, on organise aujourd'hui le dernier live Instagram de la campagne. Et donc on accueille Isabelle Mailleux qui est chargée d'insertion professionnelle au bureau d'accueil et d'insertion professionnelle de l'Université Lyon 3. Je vous donne la parole, vous pourrez nous expliquer peut-être un peu plus précisément ce qu'est le BAIP de Lyon 3 et ce que vous pouvez proposer aux étudiants. Avec plaisir. Alors bonjour à tous, donc Isabelle Mailleux, je suis chargée d'insertion professionnelle et référente du site U3E qui est le site emploi de l'Université Lyon 3. Le BAIP c'est donc le bureau d'aide à l'insertion professionnelle, je me permets. Mais oui, il y a trop de sigles là. Mais oui, oui, c'est plus clair. Voilà, le BAIP fait partie d'un service commun universitaire d'orientation et d'insertion et le BAIP est la branche de l'insertion. On est là pour accompagner tous les étudiants dès leur entrée à l'université jusqu'à leur sortie. Donc pour tout ce qui va être l'aide à la recherche d'un emploi étudiant, d'un stage, d'une alternance et d'un premier emploi également par la suite. Donc on les accompagne pour certains pour six ans et on essaye de faire au mieux pour faciliter leur démarche de recherche. Dans ce cadre-là, on organise soit un accompagnement individuel, soit collectif avec notamment pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, une grosse campagne de job étudiant à la rentrée qui sera disponible justement sur le site emploi U3E. D'accord. Juste une petite précision, vous accueillez les jeunes en présentiel dans des locaux et est-ce que vous répondez aussi à distance ? Comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre ? Avec le Covid, tout est possible. Aujourd'hui, on est sur les deux. En règle générale, on est plutôt sur des rendez-vous individuels, donc en présentiel avec des prises de rendez-vous qui se font sur nos agendas en ligne, sur le même principe que ce que vous retrouvez avec Doctolib. Donc ça passe par U3E. Et après, je pense qu'on va effectivement conserver les acquis du confinement avec une partie aussi en distanciel pour les étudiants qui ne pourraient pas se déplacer notamment. D'accord. Donc on mettra toutes les infos pour vous contacter sur notre compte Info Jeune Lyon. Et de toute façon, vous aurez accès au live Insta. Il sera sur notre compte et l'accès sera dans la bio, donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on va discuter ensemble des jobs étudiants. Les jeunes, à partir de l'été, j'imagine, vous allez nous préciser ça, vont peut-être pour certains se mettre à la recherche d'un job étudiant. Qu'est-ce que c'est exactement un job étudiant ? Est-ce qu'on fait une nuance par rapport à un job d'été ? La plus forte nuance, ça va être la période de recherche, puisque du coup, le job étudiant, ça va être pour financer ses études en règle générale sur l'année universitaire. Alors que le job d'été, c'est plutôt sur une période estivale, donc de juin à août. C'est une période plus courte avec des contrats qui vont être un mois, deux mois ou trois mois. Alors, le job étudiant, lui, va pouvoir courir que les week-ends, par exemple, toute l'année ou les vacances scolaires ou de façon régulière, toutes les semaines, un contrat de 20 heures par semaine, comme on peut le connaître notamment dans les restaurations rapides qui ont l'habitude et qui prennent pour 20 heures par semaine sur toute la semaine, y compris le week-end. D'accord. Ok. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour chercher ? Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir ? Est-ce que vous avez des petits trucs, des petites astuces à donner aux jeunes ? Voilà. Comment est-ce qu'on vous commence cette recherche ? Alors, déjà, je pense que la première chose, vraiment la vraie astuce, c'est déjà pas de se mettre de limite. Beaucoup d'étudiants que j'accompagne souvent me disent « mais j'ai jamais travaillé » ou « je ne sais pas si je peux faire ça ». Le principe du job étudiant, c'est qu'on peut tout faire. Vous êtes passionné par la culture, essayez de chercher un job étudiant dans la culture. Vous êtes passionné par le cinéma. Tentez votre chance au cinéma. De partout, en fait, on recrute. On ne le sait pas forcément. Mais toute profession peut recruter un job étudiant pour quelques semaines, enfin pour quelques heures, pour quelques semaines. Tout est réalisable et c'est souvent le plus gros frein, c'est vous, en fait, en tant que jeune. Vous ne vous faites pas assez confiance. Après, il faut savoir que pour les jobs étudiants, ça va être plutôt, on va dire, votre savoir-être qui va primer plutôt qu'une expérience. Après, il va y avoir des compétences qui vont parfois être demandées. On a des partenaires comme Phone Régie, par exemple, qui vont plutôt aller sur, effectivement, le savoir-être et les langues quand ils ont besoin de postes de personnes en remplacement sur des postes d'accueil. Mais ils ne vont pas demander forcément une expérience professionnelle en amont. Ça va être plus lors d'entretien, quelqu'un qui va être professionnel, qui va pouvoir parler l'anglais ou l'allemand, voire parfois même aucune langue suffise. Selon où est-ce qu'ils vont être mis en poste. Donc, après, la recherche en elle-même, ça va être, et notamment avec le Covid, ça va être vraiment toutes les pistes possibles et inimaginables. C'est-à-dire qu'on va passer par les trois grands réseaux qu'on connaît tous. On va répondre sur des offres comme vous pouvez trouver sur vos sites, puisque chaque université ou école a des sites Internet qui vont être dédiés avec leurs partenaires. Donc là, c'est déjà une très bonne pipe, parce qu'en règle générale, les entreprises aiment bien travailler avec les étudiants qu'ils connaissent déjà. Il y a le site du CRUS aussi, JobAvis, qui propose pas mal de choses. En parlant de ça, pensez aussi tout simplement pour travailler au-dessus de votre campus, justement, à postuler directement au-dessus du CRUS. Ils recrutent tous les ans beaucoup d'étudiants. Et l'avantage, c'est que vous êtes sur place et que c'est entre midi et deux. Vous pouvez également consulter le guide du CRUS. Moi, c'est souvent celui-là que je conseille pour la recherche du job, parce que du coup, dedans, il y a beaucoup de pistes auxquelles on ne pense pas forcément. Notamment, tout ce qui va être l'hôtellerie-restauration, tout ce qui va être veilleur de nuit, gardien de parking, etc. Tout ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas et qui sont dans le guide. Finalement, moi, je sais que je utilise beaucoup le guide du CRUS quand je suis en accompagnement, puisqu'il y a beaucoup de pistes. Et notamment, beaucoup de pistes pour des personnes qui n'auraient pas une grosse expérience derrière eux. C'est le guide de trouver un job qui est édité par Infojeune. Et disponible. Vous le trouverez en ligne sur le site Infojeune. Qui est très bien fait, très complet. Vous avez même le CV, la lettre de motivation dessus. Donc après, voilà, répondre à des offres. Ça va être également parler avec vraiment tout le monde. C'est souvent comme ça qu'on débloque des situations. Voilà, tout le monde connaît quelqu'un qui travaille dans une structure. Et potentiellement, ça peut être un poste étudiant à pouvoir. Pour l'anecdote, par exemple, moi, je sais que j'ai trouvé un de mes premiers jobs étudiants en demandant un briquet à quelqu'un dans la rue. Et en fait, 48 heures après, j'ai été embauchée. Voilà, juste parce que j'ai discuté avec la personne qui m'a dit, ah ben, nous, on recrute. Ah ben, ça m'intéresse. Et 48 heures après, du coup, je commençais en poste. Chez Picard, auquel je n'aurais jamais pensé d'ailleurs. Et donc voilà, vraiment, toutes les enseignes peuvent recruter. Et après, évidemment, vous avez le réseau en parlant avec des gens que tout le monde sache que vous recherchez. Et la réponse à offre. Et après, effectivement, tout ce qui va être les candidatures spontanées. Donc, vous rendre directement sur les sites des structures, aller démarcher les magasins, aller démarcher tout ce que vous pouvez. En ayant une attitude intelligente et professionnelle, c'est-à-dire pas forcément d'arriver en disant, est-ce que je peux déposer mon CV ? Ce n'aura vraiment aucun intérêt dans le sens où vous dire oui et potentiellement le jeter juste après. Mais plutôt demander, même à la personne qui est en caisse, par exemple, est-ce que vous pensez que vous avez l'habitude de recruter des personnes pour un emploi étudiant ? Je suis à la recherche d'un emploi étudiant actuellement. Et ça m'intéresserait de travailler pour vous. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être réalisable ? Tout de suite, montrer un certain intérêt, montrer que vous êtes capable de communiquer et d'exprimer vraiment ce que vous recherchez. Et là, effectivement, on ne s'arrête pas à 10 candidatures. On va à 100, 150, 200 en gros, jusqu'à ce qu'on trouve. Mais par contre, vraiment, là où j'insiste, c'est vraiment viser l'argent. Ne restez pas uniquement sur des enseignes où on a tous l'habitude de postuler. Par exemple, typiquement, visez que par Dieu, etc. Visez l'argent, visez les cinémas, visez là où vous avez l'habitude d'aller parce que vous n'êtes pas passionné, je ne sais pas moi, de tout ce qui va être karting. Postulez en allant faire votre prochaine partie de karting, postulez directement auprès du karting en question. D'accord. Est-ce qu'on essaye de personnaliser un peu son CV selon les structures que l'on vise ? Ou est-ce que quand vous parlez de 100, 150 candidatures, est-ce qu'il faut essayer de faire plusieurs CV types selon les secteurs ? Est-ce que ça peut aider ? Selon les secteurs, c'est toujours mieux. Et surtout, si vous avez une véritable affinité. Après, vous ne pourrez pas forcément, sur 150 candidatures, on est d'accord, avoir une réelle affinité sur ces 150 structures. En revanche, vous pouvez parfaitement, sur celles qui vous intéressent, vraiment y aller sur votre lettre de motivation notamment pour justement vous démarquer. Expliquez tout de suite votre intérêt dans l'introduction plutôt que de juste dire, afin de financer mes études, je recherche un job étudiant. On va être vraiment passionné par tel ou tel domaine. Ça m'intéresserait vraiment de pouvoir financer mes études tout en développant de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances. et même voir aussi s'il y a des choses qui peuvent être en lien avec vos études. Parfois, voilà, tout ce qui va être justement… Alors, je parle pour les étudiants que je connais bien, mais par exemple, les masters LEA qui sont en langue, quand ils arrivent à trouver un job étudiant qui est en lien justement avec les langues, c'est bien de pouvoir le stipuler que ça continuera à développer de nouvelles compétences en lien aussi avec leur projet professionnel. Quand il y a un lien avec le projet, c'est toujours intéressant. Et bien mettre sur son CV ses disponibilités, puisque c'est aussi ce qui va être regardé essentiellement dans un premier temps auprès des recruteurs. Oui. Peut-être dire aussi aux jeunes qu'il y a souvent des passerelles qui ont lieu entre les jobs d'été et les jobs étudiants. Il y a des jobs d'été qui se prolongent en job étudiant. Et il y a aussi des jobs étudiants qui ne vont peut-être pas fonctionner tout de suite pour l'année, mais un premier contact aura été pris pour peut-être un job d'été l'année d'après. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir un bon contact avec tous, même s'il y a un refus, j'imagine. Il peut y avoir des portes qui s'ouvrent après ou des désistements ou des choses comme ça. Et après, ça peut même déboucher sur, si c'est non pour un job, ça peut déboucher sur un stage, ça peut déboucher sur complètement autre chose. Ça reste du réseau professionnel qu'on se crée. Je suis complètement d'accord. D'accord. Quel calendrier, là, pour commencer à démarcher ? Est-ce que, là, maintenant, c'est le bon moment pour commencer à aller chercher un job étudiant pour septembre ? Alors, oui, selon les domaines d'activité, j'ai envie de dire que c'est un petit peu tout au long de l'année. Nous, on le voit avec nos recruteurs. On a certains recruteurs qui commencent dès maintenant à rechercher des contrats pour l'année prochaine, notamment au sein des universités, à savoir d'ailleurs qu'au sein des universités, par exemple, nous, au sein du BIP, on recrute deux moniteurs. Le pôle handicap étudiant de l'université, pareil, va recruter beaucoup d'étudiants pour tout ce qui va être des vacations, donc soit sur l'année, soit de façon ponctuelle pour les examens. Et c'est maintenant qu'ils commencent à, justement, planifier leur recrutement et qu'ils font leur base de données pour, justement, pouvoir contacter les étudiants selon leurs besoins de l'année prochaine. Les BU aussi ont commencé leur recrutement maintenant. Enfin, tout ce qui va être aussi le Proust, tout ce qui va être restaurant universitaire, etc. Il y a beaucoup de recrutements au sein de l'université qui commencent dès maintenant. Et après, il y a d'autres enseignes. Voilà, ça montrera toujours votre motivation aussi, votre anticipation pour être tranquille. Après, en septembre, il y a une autre vague qui se fait, qui est d'ailleurs un petit peu en décalage avec nos étudiants, puisque du coup, ils n'ont pas forcément leur emploi du temps, ce qui est parfois fausse des soutris. Donc, voilà, septembre, octobre, les recruteurs ont bien l'habitude de recruter aussi là puisque du coup, ils savent qu'il y a les emplois du temps qui arrivent et qui, du coup, pourront leur donner satisfaction pour des étudiants qu'ils avaient déjà retenus. Et après, toute l'année, c'est faisable puisque du coup, pour les vacances, par exemple, les vacances universitaires ou les vacances scolaires de manière générale, il va y avoir des parcs d'attractions, par exemple, qui vont recruter, la SLTF qui recrute, Disney qui recrute aussi. Et il faut se tenir informé de l'actualité. Mais il faut savoir que tout au long de l'année, on peut trouver. Et si vous cherchez quelque chose de vraiment ponctuel, n'hésitez pas non plus à vous retourner vers les agences intérimes ou des agences qui vont faire notamment tout ce qui va être les inventaires. Donc là, l'avantage, c'est que ça va être des missions ponctuelles. qui vont vous permettre de financer un petit peu tout. Et là, en ce moment, ce qui peut aussi, alors en juillet ou plutôt, mais tout ce qui va être aussi le babysitting, enfin tout ce qui va être les gardes d'enfants à domicile, ça va aussi commencer, il va y avoir des grosses vagues là maintenant de recrutement. D'accord. On a eu une question qui nous a été posée par un jeune, une question un peu spécifique. Où est-ce qu'on peut trouver des missions de vacataires ? Vous y avez répondu en partie là. Est-ce qu'il y a d'autres pistes que ce secteur-là ? Alors, vacataires au sein des universités, j'imagine vu le terme utilisé, je pense qu'on peut parler de la même chose. Donc en fait, il y a deux types de vacations. Il y a les vacations pour tout ce qui va être plutôt l'enseignement, où là, il faut être doctorant, ou en activité, exercer 900 heures d'emploi, enfin d'avoir un emploi principal pendant 900 heures sur l'année. Donc là, toutes les infos, de toute manière, se retrouvent sur unif-en3.fr slash vacataires-enseignants. Vous avez tout le service vacataires qui pourra vraiment répondre plus précisément, parce que c'est pointu et technique sur ce domaine-là. Et après, sinon, comme je le disais, tout ce qui va être vacataire, il faut juste être étudiant, enfin vacataire au sein des services comme la BU, chez nous, etc. Il faut juste être étudiant au sein de l'université et ne pas avoir un deuxième contrat étudiant dans une autre université. D'accord, ok. Bon, ben on indiquera ce lien sur le live. Mais ok, merci pour toutes ces précisions. Peut-être une question sur la spécificité des recrutements maintenant en lien avec la crise sanitaire, même si là, il y a beaucoup d'allègements, donc il y a beaucoup de perspectives qui s'ouvrent dans différents secteurs. Est-ce qu'il y a quand même des choses à avoir en tête dans cette année particulière ou pas ? Il y a beaucoup d'entreprises qui sont passées quand même par des réseaux du type LinkedIn pour justement accélérer leur processus de recrutement parce que c'était un petit peu up and down. Donc du coup, pour accélérer, il y a pas mal de choses qui sont passées par des réseaux type LinkedIn qu'on a essayé de relayer au mieux. Après, voilà, c'est en train de repartir. Comme d'habitude, l'intérim plutôt en premier. Donc là, on a beaucoup, beaucoup de postes étudiants effectivement à pourvoir sur des agences d'intérim. Je pense notamment à Menway qui a participé à notre job d'épée, Menway-Bourgouin et aussi dans l'Ain. Il y a Atoll aussi. Enfin, c'est beaucoup d'entreprises, d'agences d'intérim qui recherchaient beaucoup de gens et beaucoup d'étudiants notamment. Et souvent, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est des entreprises comme Fonregy qui vont recruter pour de l'été ou pour des missions courtes. Mais si vous faites très bien votre job, finalement, ils n'hésiteront pas à vous rappeler parce que c'est des personnes qui vont fidéliser leurs étudiants pour continuer toute l'année. Voilà, ils ont un listing et puis ils vous rappellent. Ok, super. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on a oublié qui serait important à avoir en tête ? Moi, j'ai bien entendu qu'il y avait une multitude de secteurs qu'il fallait essayer de faire marcher le bouche à oreille, aller voir sur les sites, faire des candidatures spontanées, ne pas se fermer de porte et puis se dire que c'est possible à tous les moments de l'année, ce qui est plutôt rassurant pour ceux qui sont en train de chercher un job d'été pour le moment et qui n'ont peut-être pas encore trouvé. Soit vous allez trouver pour l'été et sinon, il y a encore des pistes tout au long de l'année pour des jobs étudiants. Voilà, est-ce que j'ai tout bien compris ? Parfait. Et croire en vous surtout. Il faut vraiment croire en ses capacités personnelles. Il n'y a pas forcément que l'expérience professionnelle. Il faut bien débuter quelque part. Et souvent, c'est un peu ce qu'on entend de la part de nos jeunes. C'est oui, mais je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si je vais être capable de... Vous êtes capables de tout. On a tous commencé quelque part et on a tous réussi et on est montés petit à petit en gagnant de l'expérience. Donc, voilà. Surtout, croire en soi, je trouve. Ah, super. Merci. Merci pour tous les jeunes qui cherchent. Et puis, se dire aussi que vous, vous avez besoin de travailler, mais les employeurs ont besoin d'avoir des gens qui viennent travailler. Voilà, l'activité reprend. Ils ont besoin de monde, donc il n'y a pas de raison. Merci encore. Comment ? C'est le moment où jamais, d'ailleurs. Oui, oui. Là, on sent que ça repart. Merci encore, Isabelle. Donc, voilà. Nous, on termine cette campagne de live Instagram. C'est rendez-vous du jeudi 17h30 avec toutes ces bonnes infos sur les jobs étudiants. Je crois qu'on a pas mal de pistes. Merci beaucoup. Et puis, voilà. Donc, c'est le BIP de Lyon 3, donc le bureau d'aide à l'insertion professionnelle. Merci beaucoup. C'est la bonne. Et on vous remercie encore pour tous ces bons conseils. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et à contacter Isabelle. Merci beaucoup. Passez une bonne journée de recherche. Merci. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada